Je vous sors de votre zone de confort aujourd'hui. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler au niveau de la stabilité de notre mouvement. Très souvent, lorsqu'on a la difficulté au niveau de la constance de nos contacts, c'est souvent dû au fait que lorsqu'on fait autant la montée que la descente, c'est qu'on a tendance à avoir un bas de corps qui est très instable. Très instable ne veut pas dire nécessairement qu'on a trop de rotation ou quoi que ce soit, mais surtout le fait que, par exemple, lorsqu'on monte, lorsqu'on redescend, c'est qu'on a tendance à avoir des genoux qui vont bouger beaucoup, les pieds se lèvent autant vers l'arrière. Parfois, on arrive un peu sur le bout des orteils ou on est trop sur les talons, le genou bouge trop vers l'avant, trop vers l'arrière, tout ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va essayer de prendre la sensation d'avoir un mouvement qui va être nettement plus stable que ce qu'on est habitué. Et vous allez voir que plus vous allez ajouter cet élément-là de stabilité au niveau de votre swing, plus vous allez avoir de constance au niveau de vos contacts. L'exercice simple, en fait, qu'on va faire et qui nous sort complètement de notre zone de confort, c'est que vous allez faire le même swing que vous êtes habitué, mais imaginez-vous que votre but est de laisser vos deux pieds au sol autant lors de la montée que lors de la descente. Donc, ce qu'on va faire, disons que je m'installe à côté de la balle ici. Moi, ce que je veux sentir, je vais faire la même montée que je suis habitué. Je vais m'assurer que mes deux pieds restent au sol pour l'instant. Et quand je vais redescendre à travers la balle, je vais prendre la sensation comme si je gardais encore une fois mes deux pieds au sol. Si je vous le fais dans cet angle-là ici, moi, je vais avoir un peu cette sensation-là de je tourne vers l'arrière, mes deux pieds sont au sol, je redescends, mes deux pieds sont encore au sol. Le but de ça, en fait, c'est de commencer à sentir à quel point les pieds peuvent être vraiment un peu plus connectés au sol. Si vous avez beaucoup de difficultés, justement, au niveau de cette inconstance-là, c'est que souvent, lorsqu'on vient faire le mouvement, le pied gauche se lève trop comme ça ici, le genou s'en va vers l'avant, la jambe droite devient droite, on est complètement instable. Et on ne sent pas nécessairement, justement, cet appui-là au niveau des jambes et au niveau du sol. Plus je fais ça ici, plus c'est compliqué, justement, pour le corps de ramener le club correctement à l'impact. Et justement, on va travailler au niveau de cette stabilité-là. Alors, je m'installe à la balle et au départ, là, vous allez trouver ça étrange de garder les deux pieds au sol, c'est tout à fait normal. Et ça, faites-le autant avec le driver qu'avec les fers et vous allez voir qu'à la fin, on va ajouter une chose pour que vous sentiez, en fait, lorsque vous allez terminer, que vous êtes un peu plus libre de tourner à travers la balle. Mais au départ, imaginez-vous que vous allez faire quelques coups comme ça, simplement avec les deux pieds qui restent complètement au sol. Pour l'instant, le contact n'a pas trop d'importance. Vous voulez simplement sentir le plus possible que vous restez au sol. Même si à la fin du mouvement, le pied arrière se lève un peu, ce n'est pas grave. Mais allez chercher vraiment cette sensation-là de stabilité. Et vous allez voir quand vous allez faire ce mouvement-là, à quel point, justement, lorsque vous gardez les deux pieds au sol, à quel point le corps a tendance à tourner, oui, mais à rester beaucoup plus agrippé au sol. Et non pas de sentir, justement, qu'on se relève trop comme ça ici, soit lorsqu'on monte ou lorsqu'on redescend, on vient trop s'écraser ou quoi que ce soit. Vous allez voir que ces deux pieds-là vont stabiliser énormément votre rotation. Je refais exactement la même chose encore. Et là, j'ai vraiment, justement, la sensation que le corps tourne bien et que mes pieds, justement, s'agrippent au sol beaucoup plus que ce que je suis habitué. Et si vous êtes, justement, habitué à bouger beaucoup les pieds, vous allez sentir pratiquement comme si, lorsque vous faites ça, vous faites un mouvement pratiquement en demi-swing, trois quarts de swing, c'est normal de le sentir comme ça. C'est qu'on enlève, en fait, énormément de gestes inutiles, énormément de mouvements inutiles au niveau des genoux, au niveau des pieds, tout ça. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. Une fois que vous sentez ça, donc vous allez, vous avez frappé quelques balles comme ça, vous sentez le mouvement, vous sentez que vous êtes plus agrippé. Et ce que vous pouvez faire, une fois que vous passez à travers la balle, bien là, vous pouvez laisser votre pied arrière se tourner. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous faisais travailler les deux pieds au sol comme ça ici, vous frappez la balle, vous restez agrippé les deux pieds au sol le plus possible. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester encore agrippé au sol vers l'arrière, agrippé au sol vers l'avant. Et quand vous terminez, bien là, vous pouvez laisser votre pied arrière se relever. Et là, vous allez sentir que le corps tourne encore mieux, vous allez sentir plus d'appui sur votre jambe avant. Donc ici, par exemple, je vous le montre comme ça ici. Vous voulez sentir ça ici, agrippé, agrippé encore, et ensuite, laissez votre pied se tourner. Alors, je m'installe, et là, je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Moi, je veux sentir mes deux pieds au sol ici, mes deux pieds au sol à l'impact. Et une fois que la balle est partie, bien là, je peux lever mon pied droit. Et vous allez sentir beaucoup plus votre appui au sol, vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre comme ça. Quand vous allez faire le mouvement, le but à la base n'est pas nécessairement que ces deux pieds-là restent toujours complètement au sol. Mais si vous prenez cette sensation-là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va calmer énormément les sources d'erreur. C'est-à-dire que ça va calmer énormément le fait que si, par exemple, lorsque vous démarrez, votre pied avant vient vraiment se lever comme ça ici, si je vous le montre comme ça, un pied avant qui vient vraiment se lever avec un genou qui s'écrase, ou si, par exemple, lorsque vous faites la montée, vous vous retrouvez complètement sur la pointe des pieds, tout ça, ça va simplement calmer ça. Si vous prenez la sensation que vous les laissez au sol, ce qui va probablement se produire, en fait, c'est que vous allez améliorer énormément ce que vous faites déjà. Mais vous ne serez pas nécessairement complètement au sol, c'est simplement que ça va calmer un peu ces sources d'erreur-là. Alors, j'y vais avec une dernière. Je vais sentir exactement... Je laisse ça au sol, je laisse ça au sol, et ensuite, je laisse mon pied arrière se lever. Je laisse ça au sol, je laisse ça au sol.